La popularité des voitures électriques ne se dément pas. On le constate, il y a de plus en plus de bornes sur nos routes aussi. Et les curieux ont pu essayer plusieurs modèles samedi sur l'île d'Orléans. Marie-Pierre Cornelier. Il y en a pour tous les goûts, tous les portefeuilles. BMW hybride, 150 000 $. Porsche hybride, 115 000 $. Un modèle ici 100 % électrique à 46 000 $. Et le plus populaire de base, la livre de Nissan. On est au troisième véhicule qu'on a essayé, dont celui-ci. Et puis c'est merveilleux, extraordinaire. Un soleil radieux, les paysages enchanteurs de l'île d'Orléans. Journée idéale pour tester des automobiles. Le feeling, c'est que je me demande si je suis dans une vraie voiture. C'est ça le feeling. C'est certain que c'est en roulant qu'on voit la grande différence. Pour l'économie d'essence. On est en mode régénération. Mais à quel point rouler électrique nous fait économiser? On a passé 16 000 km par année, pour quelqu'un encore là qui va faire plusieurs déplacements, rapprocher de son domicile, rapprocher de son bureau. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est incomparable. Prenons l'exemple d'Alexandre. Il habite Québec et travaille dans la même ville, donc peu de kilométrage. Il y a plus d'un an, il a acheté la livre. Prix de base, 38 000 $. Mais on soustrait 8 000 $. Rabais gouvernemental. Son équivalent à essence, 25 000 $. La différence, 5 000 $ à l'achat. Cependant, par année, il payait avec son ancien véhicule, 1750 $ en carburant. Maintenant, 250 $ pour faire fonctionner son bolide. En quelques années, il rentabilisera son achat. Au niveau des assurances, 20 % moins. L'entretien, 50 %. L'autonomie d'une batterie varie selon le modèle, entre 135 km, la distance Drummondville-Québec, et 450 km. Le plein à la maison, pour une voiture, pour celle-là, c'est à peu près 1,50 $ si elle était vide. Oui, un souci économique, écologique, mais sans aucun doute le plaisir d'une conduite hors du commun. Une technique de conduite, une tonne de route qui est exceptionnelle. Marie-Pier Cornelier, TVA Nouvelles.